Le gouvernement que je conduis va s'attaquer sans délai aux préoccupations majeures qui nous ont été exprimées par les populations gabonaises et qui, fort heureusement, font partie de la feuille de route définie par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Cette feuille de route, nous l'avons déclinée en 12 points, nécessitant une action urgente et coordonnée. Ces 12 points sont 1. La lutte contre la vie chère. La hausse des prix des denrées alimentaires et d'autres biens de grande consommation crée le désarroi auprès de nos populations. En plus de certaines mesures déjà adoptées, notamment la nouvelle mercuriale des prix, le gouvernement va adopter d'autres mesures urgentes pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Il s'agira, entre autres, de lutter contre la parafiscalité et de supprimer tous les prélèvements non prévus par la loi des finances et qui ont été créés par des textes réglementaires au niveau central, déconcentré ou décentralisé de l'État. La lutte contre la vie chère est une question de grande importance qui, comme chacun l'a constaté, a fait l'objet de la création d'un département ministériel dédié, avec à sa tête un ministre d'État. Dans les tout prochains jours, je réunirai les départements ministériels concernés par cette question en vue d'organiser, courant mars 2023, les assises nationales contre la vie chère. Elles réuniront les professionnels du secteur, les administrations publiques, les collectivités locales, la grande distribution, les revendeurs, les syndicats de commerçants et les associations de consommateurs. Un examen minutieux de la structure des prix devra être opéré, à l'issue duquel le gouvernement fixera les marges bénéficiaires acceptables. Pour rappel, sur décision du président de la République, le prix de certaines darées alimentaires de première nécessité avait été bloqué et d'autres produits indispensables à la vie quotidienne ont été subventionnés. Pour d'autres encore, l'État s'est privé d'une trentaine de milliards de francs CFA de recettes afin de contrôler les prix. Toujours sensible au pouvoir d'achat des ménages, le chef de l'État avait décidé de maintenir la gratuité des transports dont le coût annuel est de 13 milliards de francs CFA. Cette mesure sera étendue à l'ensemble des capitaux provinciales et à certaines autres villes de notre pays. Mais le pouvoir d'achat, honorable député, c'est aussi la question du loyer. J'engage le ministère de l'Habitat, en lien avec les collectivités locales, à mener une réflexion sur la structure et l'encadrement des loyers. De même qu'il importe de se pencher sur les plaintes récurrentes, dans l'opinion, relativement à la question foncière, qui fait déjà l'objet d'un important contentieux devant nos cours et tribunaux. Mon gouvernement s'engage à réviser la loi foncière afin de mieux protéger nos compatriotes face à la tentation de plus en plus forte de la spéculation et donc de l'appropriation induite de nos terres au détriment de leurs premiers occupants. 2. La route Le glissement de terrain survenu au PK333 du chemin de fer transgabonais entre les gares d'Ofoué et de Boué, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022, est venu nous rappeler l'importance et l'urgence de renforcer et de préserver notre patiment routier et notre réseau routier national. C'est dans cette optique que les travaux de la première phase de la transgabonaise entre le PK24 et le PK105 seront prochainement livrés, assurant une liaison routière plus fluide entre Libreville et Sillé sur la route nationale 1. La deuxième phase de ce projet, qui comprend les tronçons Sillé et Bifounes et Bifounes-Djolées, sera lancée au courant du premier semestre 2023. D'autres travaux seront lancés dans les mois à venir pour le pavage des voiries de Bitam, Boumango, Mbigu, Moulengi-Binza et Oyem. Il nous faudra dans le même temps trouver les mécanismes les mieux appropriés pour la relance et l'achèvement de certains projets routiers dont l'intérêt est connu de tous. Il s'agit entre autres des tronçons au vent Makoku, Mwanda Bakumba, Ndende Chibanga, Chibanga Mayumba et Forasol Mbega. Qu'on s'entend bien. Mon engagement ici n'est pas de terminer ces tronçons de route avant le mois d'août 2023. J'indique clairement que mon gouvernement s'attachera à trouver des solutions en vue de la reprise et de l'achèvement de ces travaux. Par ailleurs, au-delà des chantiers routiers bitumés, il est important d'assurer la réhabilitation du réseau routier en terre car son état de forte dégradation actuelle constitue une entrave à la liberté de circulation des populations autant qu'elle constitue un goulot d'étranglement pour la circulation des biens. A cet effet, j'ai demandé au ministre des Travaux publics d'élaborer un programme d'urgence en vue de la reprise sans délai des travaux d'entretien des routes en terre en entreprise comme en régie. Ce programme devra permettre la remise à niveau d'environ 1452 km de routes en terre, notamment l'axe majeur qu'est la voie dite économique reliant Libreville à Franceville par Alembé. Ces travaux seront financés pour partie par le budget de l'État et pour l'autre partie par l'implication des opérateurs économiques des secteurs forêt-bois, mines et pétrole principalement. Dans la nomenclature gouvernementale actuelle, le président de la République et moi-même, conscients de l'urgence que constitue la réhabilitation du réseau routier national, avons choisi d'ajouter aux missions du ministère des Travaux publics de l'équipement et des constructions et des infrastructures celle de la connexion des territoires. La connexion des territoires. L'engagement de mon gouvernement est de parvenir dans des délais raisonnables à rendre carrossables par toute saison nos routes en terre. Nous devons donc, par-delà les marchés confiés au PME, nous employer à rééquiper les subdivisions des Travaux publics dans nos provinces. 3. Eau et énergie. Dans le domaine de l'eau et de l'énergie, nous allons accentuer les efforts déjà engagés par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national afin d'améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité. Cet effort soutenu se fera à travers 3 programmes principaux. Le programme PIEPAL, des montants de 77 milliards de francs CFA pour le Grand Libreville. Le programme PASMIR, des montants de 35 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire national. Et les projets prioritaires, des montants de 11 milliards de francs CFA. A côté de ces programmes, le gouvernement poursuivra la mise en oeuvre des partenariats publics-privés ou en investissement direct étranger, au nom desquels les barrages hydroélectriques de Kingelaval, les barrages de FEDE et Impératrice, les centrales photovoltaïques de Mouila et de la plaine Ayemé, pour ne citer que ces cas. Par ailleurs, la SEEG, le CNE et la Société de patrimoine poursuivront leur programme d'investissement. En outre, je demande au ministre de l'Énergie d'accélérer le processus d'interconnexion avec la Guinée-Écôte-Oriale dans le cadre du pôle énergétique d'Afrique centrale, organisme de la CESC. 4. La santé. Concernant la santé, l'amélioration de l'offre de soins avec l'opérationnalisation des régions et départements sanitaires sera matérialisée par des chantiers dont la fin est prévue pour juin 2023. Il s'agit de la construction de l'Institut de maladies tropicales de maladies infectieuses d'Ovendo, des hôpitaux de la Péry, d'un Zengayong, d'un Toum et d'un centre opérationnel d'urgence de santé publique. Il s'agit également de la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays, notamment à Akkieni, Lekoni, Okonja, Moanda, Fougamou, Ndende, Ovan, Nvadhi, Mokeko, Minzik, Medouneux et l'hôpital de l'hôpital des biens à OEM. Ce programme se poursuivra par des travaux de réhabilitation des centres hospitaliers de Franceville, Mouila, Makoku, Port-Gentil et OEM. Concernant les plateaux techniques, il est prévu la réhabilitation de la salle de cathétérisme cardiaque du CHU de Libreville, le renforcement des équipements de traumatologie au CHU d'OVendo, l'acquisition des scanners pour l'hôpital de la Péry, le CHR de Franceville, Lambaréné, Koulamoutou et Port-Gentil. Pour le CHR de Chibanga, cet statut sanitaire sera doté d'une nouvelle centrale d'oxygène pour favoriser la reprise des interventions chirurgicales. En outre, dans le but d'améliorer l'accès des populations aux soins de santé de proximité et de satisfaire à leurs besoins sociaux dans les zones reculées, certaines actions urgentes seront engagées, notamment l'organisation de caravanes de médecine itinérantes dans les départements reculés, à l'exemple de Ndangui qui a reçu le week-end dernier une caravane médicale et l'action se poursuit. L'organisation de missions médicales dans les CHR pour renforcer les équipes locales. A cet effet, une mission de médecin chirurgien est prévue de se rendre demain, 25 janvier 2023, dans la province du Haut-Togoué. Ces missions médicales, constituées de spécialistes, seront systématisées afin d'offrir des soins de qualité aux populations de l'arrière-pays et éviter les évacuations sanitaires par la route qui exposent les malades et leurs accompagnants à d'autres risques que la maladie. L'organisation a compté du mois de février deux journées médico-sociales au cours desquelles les populations pourront bénéficier de consultations médicales, de la vaccination, du dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle, de moustiquaires imprégnés, l'établissement des actes de naissance et l'enrôlement pour les matriculations à la CNAMGS. La disponibilité des médicaments avec la réforme d'Office pharmaceutique national a morcé depuis l'année 2021. Elle a permis la mise en place de pharmacies hospitalières dans les trois centres hospitaliers universitaires à Libreville et à Ovendo. Ce programme va s'étendre au niveau des centres hospitaliers régionaux à Koulamoutou, Lambaréné, Tchibanga, Makoku, Mouila, Port-Gentil, OIEM et au centre universitaire à Missa Bongo de Franceville. De même, pour assurer la disponibilité des médicaments dans les formations sanitaires en partenariat avec Santé pharmaceutique, une subvention de 2 milliards de francs CFA a été allouée pour les dispensaires et les centres médicaux. La réouverture des écoles de formation et d'action sociale et sanitaire de Mouila et de Makoku et le lancement du concours de l'INFAS. Ce sont plus de 650 personnes qui pourront intégrer ces établissements de formation des sciences et de la santé par voie de concours d'ici à juin 2023. J'engagerai également des discussions avec nos partenaires de l'UNICEF et de l'OMS afin d'accroître la surveillance des maladies évitables par la vaccination telles que la poliomyélite, la rougeole, le tétanos néonatal ou encore la fièvre jaune. 5. Affaires sociales. Concernant la politique sociale, nous accentuerons l'amélioration de la prise en charge des personnes vulnérables et la protection des droits de la femme. Il est prévu à cet effet la réforme de la gouvernance de la CNSS et de la CNAMGS avec une forte implication du secteur privé. Conformément aux très hautes instructions de son excellence Ali Bongo Ndimba, président de l'État en vue de sécuriser le paiement des pensions et améliorer les prestations sociales. L'ouverture des centres Ndossi et Akomga pour la prise en charge des enfants autistes et tisomiques. Le paiement des pensions de retraite. Il est important de noter que le chef de l'État a alloué une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour la prise en charge de 5 000 nouvelles pensions. Je suis heureux d'annoncer, honorable député, mesdames et messieurs, que le paiement est effectif depuis ce matin. Le gouvernement se penchera en août sur la question des retraités du secteur public avec une écoute active sur leurs attentes et revendications. Nous lancerons à compter du mois de mars prochain un programme d'aide aux activités génératives de revenus pour les Gabonais et climataires faibles afin de les aider à mieux faire face à l'impact négatif de la COVID-19 sur leurs activités. Nous rendrons effective la carte d'invalidité pour octroyer des facilités aux personnes vivant avec un handicap dans les domaines de la santé, de l'éducation, des transports, du logement, du sport, de l'emploi ainsi que l'acquisition d'équipements spécifiques. Nous intensifierons la mise en oeuvre du programme Gabon Égalité avec l'accompagnement de la fondation Sylvia Bungon-Dimba pour la famille dans les provinces du Gabon afin que les femmes puissent mieux connaître leurs droits à travers la législation actuelle. C'est le lieu, M. le Président, de saluer ici la forte implication de Mme Sylvia Bungon-Dimba, Première-Dame du Gabon, et lui présenter l'hommage de notre différente reconnaissance pour les actions multiples qu'elles mènent en faveur des personnes vulnérables. Pour rappel, les lois en faveur d'une meilleure protection des droits de la femme ont été adoptées et sont progressivement mises en oeuvre. C'est dans ce cadre que récemment, le Centre d'accueil Gabon Égalité de Nzingha Yong a vu le jour afin de recevoir et accompagner les personnes victimes de violences basées sur le genre. 6. Emploi Pour ce qui est de la lutte contre le chômage et particulièrement celui des jeunes, priorité absolue du chef de l'État, les réformes fortes et audacieuses ont été implémentées par le gouvernement à la faveur d'un dialogue public-privé soutenu et pragmatique avec les pourvoyeurs d'emplois. Afin d'encourager la relance des emplois et de corréler l'offre de formation aux besoins du marché, des transformations profondes de l'offre de formation professionnelle du Code du travail et de l'Office national de l'emploi devenu Pôle national de l'emploi ont été réalisés. Ainsi, le gouvernement a mis un accent prioritaire sur la valorisation des métiers porteurs d'emplois conformant à l'exposition des besoins en capital humain des entreprises. En parallèle, la nouvelle législation du travail promulguée en novembre 2021 a codifié plusieurs formes contractuelles d'emplois destinées à favoriser l'insertion et la réinsertion des jeunes, tout comme la reconversion professionnelle des demandeurs d'emplois. Ces nouveaux contrats constituent la base de programmes d'accompagnement à l'emploi et à l'auto-emploi mis en oeuvre par Pôle national de promotion de l'emploi lesquels ont généré près de 3 000 emplois jeunes sur la seule année 2022. C'est pourquoi, conformément aux nouvelles dispositions du Code du travail et en vue de poursuivre les efforts de relance des emplois de façon significative, le gouvernement rappelle aux entreprises d'au moins 3 ans d'existence et comptant plus de 20 salariés l'obligation qu'il aurait faite par la loi de recruter des jeunes dans le cadre de ces programmes dans la limite de 5 % de leurs effectifs. Ceci se fera sur l'ensemble des entreprises présentes sur les bassins d'emploi des 9 provinces du Gabon. Par ailleurs, tout en affirmant la volonté de maintenir l'attractivité et l'investissement de notre pays, est toujours dans l'objectif de lutter contre le chômage. Le gouvernement décide que l'octroi des autorisations de travail de la main d'oeuvre étrangère sera dorénavant subordonné à l'obligation légitime de recruter des nationaux dans le cadre de programmes d'accompagnement à l'emploi afin de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des Gabonais. A cet effet, le gouvernement que je conduis s'attachera à veiller au secret de ces obligations et attend des entreprises un engagement franc, pragmatique, en faveur de l'emploi des nationaux. Enfin, il y a lieu d'indiquer que l'action du gouvernement pour la lutte contre le chômage s'inscrit également dans la promotion de l'entrepreneur internationale et l'auto-emploi. Afin de matérialiser cette ferme volonté de créer un tissu de PME solide et prospère, il a été procédé le 18 janvier dernier à la signature d'une convention entre la société de garantie gabonaise et la BICI, matérialisant la mise à disposition d'un montant de 2,5 milliards de francs CFA constitutifs d'un fonds de garantie destiné au financement des PME. Ces PME pourront ainsi se structurer, améliorer leur profitabilité et créer des emplois. D'autre part, des efforts identiques seront consentis avec le fonds PNPE Entreprendre pour favoriser le taux d'emploi vecteur de la lutte contre le chômage. Ces fonds de garantie ont vocation à être mis à disposition d'établissements de microcrédits afin d'accompagner les porteurs de projets et les entreprenants déjà en activité. pour des montants de l'ordre de 500 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA selon les besoins identifiés. Le gouvernement entend donc solliciter l'adhésion, la solidarité et la proximité des grandes entreprises afin d'encourager la sous-traitance avec les pommes locales dans le cadre de la préférence nationale. Toutes ces décisions s'inscrivent dans le patriotisme social et économique que le gouvernement entend inscrire de façon pérenne avec les entreprises du secteur privé dans un partenariat franc, sincère et emprunt du respect des engagements pris en contrepartie des constructions consenties par l'État. Dans le secteur public, les efforts de recrutement initiés depuis 2019 et qui ont permis l'intégration de près de 10 000 jeunes à la fonction publique vont se poursuivre de façon progressive bien sûr, suivant des accords conclus avec les partenaires sociaux. La continuité de la dynamique de l'année 2023 impactera une cible de 3 000 jeunes dont la promotion NS, N7 de 2019 à 2022 et le personnel de santé. Une opération d'optimisation des ressources humaines de l'État est également en cours de réalisation avec l'organisation de concours dont les besoins ont été priorement identifiés et programmés budgétairement. A l'instar du concours d'entrée à l'école normale à l'école nationale de la magistrature lancé en 2021 ou encore du concours de l'INFAS qui se tiendra dans les prochaines semaines pour un besoin exprimé à plus de 400 personnes. Concernant les relations avec le secteur privé, le gouvernement souhaite insuffler une nouvelle dynamique dans sa relation avec les entreprises sans lesquelles il faut bien le reconnaître les efforts pour lancer l'économie seraient vains. Nous voulons que ces volontés se matérialisent par la signature d'un pacte de responsabilité réciproque impliquant une démarche de dialogue continu et patriotique pragmatique et de proximité dans l'intérêt économique, industriel et social de notre pays. Dans ce cadre, cette relation bâtie sur une écoute privilégiée, des préoccupations sectorielles, chaque parti s'engagera au respect de ses obligations et devoirs. La préférence nationale et la solidarité des grandes entreprises envers les PME locales pour leur éligibilité à la commande publique qualitative constitue une forte attente du gouvernement. Ce pacte de responsabilité honorable député nous conduira vers un mieux vivre ensemble avec des relations franches et directes. C'est ensemble que nous construirons un tissu économique solide, prospère, garant de croissance et créateur d'emplois. 7. Éducation et formation. Les efforts de construction de nouvelles salles de classe vont se poursuivre car en plus de 10 000 places disponibles aux primaires et aux secondaires, ce sont 20 000 autres places qui devront être créées pour nos enfants à partir de cette fin d'année 2023. Aussi, des actions majeures permettront-elles de relever les principaux défis liés à la gouvernance des départements en chale d'éducation et des développements d'enseignement secondaire et supérieur par la valorisation de l'enseignement professionnel et technique, la promotion de l'excellence, le maintien de l'apaisement du climat social et la lutte contre les violences scolaires. Par ailleurs, nous procéderons à l'ouverture de nouveaux centres de formation professionnelle, notamment celui de Tchengue, et à la finalisation de la construction des universités de Port-Gentilles et du Cap-Esterias. Mon gouvernement se penchera en outre sur la situation plus que préoccupante de l'université Omar Bongo de Libreville et de l'USTM. Ces deux universités méritent en effet toute l'attention du gouvernement. Des propositions concrètes seront présentées dans les prochaines semaines. 8. Le conflit homme-faune. Notre pays, mesdames et messieurs, a engagé des politiques volontaristes de préservation de l'environnement et des écosystèmes. Au-delà du respect de nos engagements internationaux, cette politique vise d'abord à préserver l'avenir de nos enfants et à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Cependant, force est de constater que cette politique ne se fait pas sans heurts, notamment avec ce qu'il est désormais convenu d'appeler le conflit homme-faune ou plutôt le conflit homme-éléphant. Des nombreuses rencontres tenues au plan provincial, aussi bien qu'au plan national, ont arrêté un panier de solutions, avec en haute la pose de barrières collectives ou individuelles quand c'est possible, des bâtisses administratives sous condition, mais également l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droits. À ce stade, il n'est point besoin de rappeler que la vie des Gabonais compte plus que tout et elle est au-dessus de toute autre considération. Il n'est donc pas vrai de penser que la politique de préservation se ferait au détriment des populations gabonaises. Aussi, j'engage le gouvernement à mettre en œuvre la décision de procéder à l'indemnisation des populations victimes d'ici à la fin du mois de mars 2023. Ce délai doit constituer le début de cette opération qui, comme chacun peut en convenir, pourrait s'avérer complexe. Neuf, le neuvième point, honorable député, nous traiterons des questions électorales, de la carte d'identité et d'autres questions régaliennes. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous allons connaître cette année 2023 la tenue de trois consultations électorales, l'élection du président de la République, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et celle des conseillers municipaux et départementaux. Il s'agira d'un défi majeur lancé à la classe politique dans son ensemble et aux citoyens gabonais en général. Par sa tradition de paix et de stabilité, notre pays doit aborder ses échéances avec sérénité car le Gabon, le Gabon que nous aimons, le Gabon est notre destin commun et le Gabon est notre avenir. C'est pourquoi désireux d'établir un climat apesé, le président des plus chèves de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a bien voulu appeler à une concertation politique à laquelle un nombre important de partis politiques et de personnalités ont déjà répondu favorablement. Le gouvernement s'emploiera pour ce qui est de ses missions à réunir toutes les conditions pour la tenue de cet important moment d'échange et de partage, moment d'idées entre Gabonais et Gabonais. C'est le lieu d'appeler à nouveau et à la responsabilité de tous et de chacun et aux contributions multiformes. Nous devons tout mettre en œuvre pour sortir de la démocratie de la confrontation violente vers une démocratie plus apesée, faite d'écoute, de conciliation et de plus en compte du point de vue de l'un et de l'autre, même minoritaire. à ce sujet. Il me faut relever que la vérité, si elle existe, n'a pas de camp. Elle est la vérité en elle-même. Que la justice, lorsqu'elle existe, doit être la même pour tous et que la paix, la vraie paix, consiste pour chacun à connaître sa place et à s'y tenir. Dans le processus conduisant à la tenue des élections, le gouvernement, comme prévu par la loi, s'emploiera à mettre en place le centre gabonais des élections. Pour rappel, les principales étapes de la mise en place du bureau du CGE conformant à l'article 12A de l'ordonnance numéro 004 bar PR bar 2018 du 26 janvier 2018 sont la transmission par les différents partis ou groupements politiques de la majorité et de l'opposition, des listes de leurs postulants aux différents postes à pouvoir, la mise en place du comité ad hoc en charge de la réception et de l'examen des dossiers de candidature, l'appel à candidature au poste de président du CGE par la commission ad hoc et la mise en place du collège électoral spécial. Il convient de souligner honorable député qu'il n'est pas antinomique de procéder au renouvellement du bureau du CGE avant la tenue de la concertation politique appelée par le chef de l'Etat. Ceci afin de répondre à l'attente légitime de la classe politique d'une part et de nous appliquer à la mise en oeuvre de la décision de la Cour constitutionnelle qui, comme chacun le sait, a valeur constitutionnelle et elle s'impose à tous sur l'établissement de la carte d'identité nationale électronique sans aucun lien avec les élections. Comme nous le savons, en tant que document officiel, elle est délivrée à tous citoyens par les pouvoirs publics et sert avant tout à attester de la réalité de la nationalité et d'accomplir quotidiennement les actes de gestion et de dispositions liées à sa vie courante. Les transactions bancaires, acquisitions ou sessions de biens divers, soins médicaux, etc. Bien plus qu'une simple formalité administrative, la Carte nationale d'identité électronique consacre l'appartenance à la patrie. En conséquence de quoi ? Il est légitime de comprendre l'impatience de nos concitoyens qui en sont dépourvus et ceux pour qui elles sont arrivées à expiration. C'est pourquoi le gouvernement s'attèle à lancer sa production. La phase technique préalable au démarrage des opérations d'enrôlement a été achevée, notamment avec la livraison de l'application de l'interface de programmation et le renouvellement de la chaîne de production de la DGDI. L'officialisation du calendrier de ces opérations de collecte de données des citoyens devrait être faite dans les prochaines semaines. Au terme de ce processus, notre pays pourra se féliciter de posséder l'une des cas nationaux d'identité électronique les plus fiables et les plus sécurisées. Ce sont d'ailleurs les faiblesses constatées en matière de sécurité et de fiabilité de la carte nationale d'identité qui ont amené le gouvernement à dénoncer le contrat qui le liait à son ancien partenaire technique, interrompant ainsi la poursuite de sa production et sa délivrance. sur la révision de la liste électorale. Les aspects techniques inhérents à la révision de la liste électorale étant en cours d'achèvement, notamment la formation des grands formateurs, la mise à disposition et checking de l'équipe d'enrôlement. Il est très raisonnablement envisageable que les opérations de révision à pourment parler soient lancées d'ici au mois de mars 2023. Ces opérations, compte tenu du calendrier scolaire, se dérouleront principalement dans les mairies, les préfectures, les sous-préfectures et dans des zones dépourvues d'infrastructures suffisantes, les équipes mobiles seront déployées. En ce qui concerne les conditions d'inscription sur la liste électorale, telles que définies par la loi, il ne nous paraît pas superfaitatoire de rappeler qu'outre la présentation de la carte nationale d'identité, les candidats à l'inscription sur la liste électorale peuvent également, pour se faire enrôler, présenter un passeport ordinaire, un acte de naissance ou un jugement supplétif. Honorables députés, mesdames et messieurs, s'agissant du régalien, j'entends engager mon gouvernement sur le renforcement de la sécurité des personnes et des biens, car nous ne le dirons jamais assez, la sécurité est la première des libertés. Aussi, face à l'insécurité grandissante, tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays, un engagement quotidien, l'effort de sécurité pour le maillage efficace du territoire devra être démise. Pour ce, j'entends demander le renforcement de contrôle au point d'entrée du territoire national avec une meilleure gestion des flux migratoires, la mise hors d'état de nuire de différentes gangs qui occupent nos principales villes et commencent à se répandre dans nos campagnes, la lutte contre les salubrités et l'occupation anarchique du domaine public. Des arbitrages seront effectués en vue de renforcer les personnels et d'auter nos forces en moyens matériels et logistiques suffisants pour remplir leurs missions sur le terrain. Pour ce qui est de la justice sociale, mon gouvernement poursuivra les efforts de mes prédécesseurs en promouvant une justice équitable et accessible à tous avec un tôle de fonds, la lutte résolue pour le rétablissement des droits des orphelins, des enfants vulnérables, des personnes âgées en situation de détresse et d'extrême précarité et des conjoints survivants. Dans ce cadre, l'action de mon gouvernement s'atticulera autour de la poursuite des réformes juridiques et institutionnelles. De plus, sur le plan infrastructurel, les établissements spécialisés tels que le Centre de protection et de promotion sociale des droits de la femme victime de violences, l'Observatoire des droits de la femme, le Centre de protection des mineurs, etc. seront renforcés. Mon gouvernement entend également renforcer la lutte contre la criminalité, le grand banditisme et la corruption. Dix, relations avec les institutions. S'agissant des relations entre le gouvernement et les autres institutions, nous mettrons tout en œuvre pour les fluidifier et les renforcer. Nous entretiendrons un dialogue permanent avec le Parlement en vue d'améliorer le rythme de production de nos lois et leurs qualités. J'entends également améliorer les relations entre le gouvernement et les autres acteurs de la vie de la nation, les partis politiques de la majorité comme ceux de l'opposition, les syndicats, les organisations de la société civile, les acteurs religieux et les acteurs culturels. Je mettrai un accent particulier sur l'amélioration des relations entre le gouvernement et les médias. une attention soutenue devra leur être portée. Me fondant sur les dispositions de la Constitution, je m'engage à l'instauration à proposer et à instaurer une journée nationale de prière pour la nation. Honourables députés, mesdames et messieurs, nous sommes un peuple de croyants et en tant que tels, nous devons assumer de nous remettre à la puissance divine, au Créateur, quel que soit le nom qu'on lui donne ou la religion à laquelle on appartient. Me fondant sur les scènes et les cultures pour les chrétiens, il est écrit dans deux chroniques, chapitre 7, verset 14, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et charge ma face, et si c'est détour de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Fin de citation. Par ailleurs, je demanderai au ministre de la Culture de travailler à la création et à la mise en place d'un Conseil national des rites et traditions. 11, décentralisation. En matière de décentralisation, de cohésion et de développement des territoires, le gouvernement y mettra tout en œuvre pour rendre la décentralisation effective. C'est un engagement. Pour ce faire, nous allons accélérer le transfert des compétences de l'État aux collectivités locales et nous mettrons en œuvre le fonds de péréquation des collectivités locales. En ce qui concerne le transfert des compétences, il est à noter que, au lieu de le cadre juridique qui a été adopté, un secrétaire permanent du comité technique de la décentralisation a été désigné. aussi, au cours de l'année 2023, les premières réunions des commissions provinciales et nationales se tiendront et les premiers transferts de compétences pourront avoir lieu. Au plan politique, je proposerai la création de la conférence des territoires sous l'autorité du président de la République chef de l'État. Ce cadre regrouperait outre les élus locaux, les personnels de commandement et certains auxiliaires et chefs coutumiers. 12, enfin, diplomatie. En matière de politique étrangère, le Gabon va continuer à marquer sa présence sur la scène internationale afin de se rendre et de rendre sa voie davantage audible et crédible et poursuivra la promotion et la défense de ses positions sur les grands enjeux régionaux, continentaux et mondiaux. Dans cette perspective, notre pays assurera dès le 25 février prochain la présidence à l'exercice de la CAC. Libreville abritera également les 1er et 2 mars prochains le One Forest Summit que le Gabon organise conjointement avec la France. Les autres grands rendez-vous que notre pays doit honorer pour porter sa voix sont notamment aux Nations Unies, l'Assemblée Générale, le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme, à l'Union africaine et à la CEMAC, à la Commission du Golfe de Guinée, à l'UNESCO et à l'OIF. Notre action extérieure se portera également à l'endroit des Gabonais de l'étranger. En plus de renforcer leur protection consulaire, nous allons améliorer notre assistance à leur endroit grâce à des mécanismes d'insertion professionnelle et d'accompagnement à l'investissement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, j'ai indiqué au début de mon propos que par ma nomination, le Président des plus chefs de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, a fait le choix d'accoler sa chance à un enfant du Gabon. Je me définis comme un fils du Gabon parce que ma naissance et ma vie ressemblent à celle de la majorité de nos compatriotes. Nés dans une famille gabonaise normale, d'un père fonctionnaire des postes et télécommunications, Zayominko Roger, aujourd'hui disparu, et d'une mère, femme au foyer, Nosala Hélène, aujourd'hui disparu également. J'ai fait mes études primaires dans une école de Brousse et c'est par le biais d'un concours d'entrée en 6e que j'intègre l'ESCAP, École secondaire des cadets de la police, où je suivrai un enseignement général et un enseignement militaire jusqu'à une classe de terminale. De cette vie d'enfance, j'ai appris le sens du partage et de l'amitié, car nous ne possédions rien en propre et ce qui appartenait à l'un appartenait aux autres, le partage. de cette période, j'ai également appris le patriotisme, l'amour de son pays, le culte des symboles, le respect de ses valeurs et au premier rang de ses valeurs, le travail, la justice. Le travail, mes parents, mes encadreurs, mes enseignants m'ont appris quel est le sens réel de ce mot, le travail libère. J'ai également appris le courage, le courage d'assumer ses idées et ses opinions, mais aussi le courage de tendre la main aux plus petits, aux plus faibles, le courage de n'avoir peur de rien, mais de respecter chacun. Mes années de faculté m'ont appris l'engagement militant. J'ai donc appris à défendre des causes justes sans contrepartie. Mon engagement politique est connu de tous. Nul besoin d'y revenir. Ce que je sais, c'est que rien ne m'a été offert. C'est le lieu pour moi de remercier le père Mbabe Sol, auprès de qui j'ai appris la rigueur au travail et avec qui j'ai découvert le Gabon profond. Je voudrais également rendre un hommage appuyé et mérité à Omar Bungon-Dimba, qui, au sorti de la présidentielle de 2005, m'a appelé au gouvernement en qualité de ministre délégué. Auprès du président Omar Bungon-Dimba, j'ai appris l'écoute et la fidélité. Dans ce registre de l'apprentissage auprès des aînés, je me dois de saluer la mémoire de Pierre Monsard Siegou, enseignant au département des lettres. Auprès de lui, j'ai appris la rigueur intellectuelle. Pour être complet, mon engagement chrétien m'a enseigné la crainte de Dieu, l'amour du prochain, mais au-dessus de tout, une foi inébranlable dans les valeurs d'égalité, de justice, de travail et de partage. A la jeunesse qui me regarde, je rappelle que les difficultés de la vie quotidienne, je les ai connues. Tout comme j'ai connu l'angoisse de ne pas pouvoir faire face à ses obligations. Je sais ce que cela représente. Souvent, il m'est arrivé de me tromper, mais chaque erreur m'a enseigné. Il m'est également arrivé de commettre des fautes que j'ai payées, parfois au prix fort. Mais jamais je ne me suis découragé. Et je veux dire à mes frères, à mes sœurs, n'abandonnez jamais. Il faut aller à la poursuite de ses rêves sans qu'elle ne se tromper. Et si vous tombez, faites tout pour vous relever. La vie n'est pas facile et le succès est au bout de l'effort. Il y a dans la vie ce qu'on aurait voulu être et ce que nous sommes. Il y a dans la vie ce qu'on aurait voulu avoir et ce que nous avons. Le bonheur, le vrai bonheur se construit à partir de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, au nom des députés, mesdames et messieurs, la déclaration de politique générale que je présente se situe dans le Gabon que nous avons et que nous devons transformer avec les ressources dont nous disposons ici et maintenant. nos ressources humaines d'abord que nous devons mieux valoriser, nos ressources naturelles que nous devons exploiter de manière durable, nos ressources budgétaires enfin que nous devons mieux utiliser pour atteindre nos objectifs de développement. Honorable député, mesdames et messieurs, j'ai choisi de situer l'action de mon gouvernement dans le patriotisme, le pragmatisme et la proximité. Le patriotisme parce que servir le Gabon et les Gabonais c'est le but ultime de tout engagement politique et pour servir le Gabon, bien le servir, le servir à bon escient, il faut le connaître, il faut l'aimer. Le pragmatisme car seul le résultat compte. Le résultat faire ce que l'on doit avec ce que l'on a. La proximité car comme l'a rappelé le président de la République, une bonne décision est une décision prise à partir du terrain. Le terrain commande la manœuvre disent les militaires. être proche de nos compatriotes dans une écoute active tel sera le credo de mon gouvernement. M. le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, le président de la République chef de l'État et son excellence Ali Bongo Ndimba nous engage à accélérer la cadence pour un sprint final. Tel donc un athlète, mon gouvernement entend garder les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. Pour ce faire, nous ne nous arrêterons ni pour applaudir avec ceux qui applaudissent ni pour répondre à ceux qui m'en diraient car dans un cas comme dans l'autre, le risque est grand de nous détourner de l'objectif final, le développement du Gabon. Honorable député, comme me l'a autorisé le Conseil des ministres, conforme aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement par la présente déclaration de politique générale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci.